Salut Zinokers, c'est Andro Dinoki et aujourd'hui on se retrouve sur deux vidéos changement de coque des clés Citroën. Allez c'est parti, on commence. Et donc pour commencer on a trois types de clés. Donc la première génération qu'on peut retrouver en version deux ou trois boutons, la deuxième génération qu'on peut retrouver sur les véhicules à partir de 2015 par exemple, ou alors les clés à main libre sur les véhicules un peu plus récentes. Pour commencer nous on va venir s'attaquer à la première version, plus rétractable, voilà. Petite encoche juste là, vous allez venir et bien insérer un tourneau vis plat ou un tranché comme moi et vous faites une sorte de levier pour bien séparer les deux parties. C'est assez simple à faire. Une fois que c'est fait, on vient prendre la première partie donc celle-ci, là où on a les boutons, on le met de côté. Le circuit c'est ce qui va nous intéresser le plus et le côté est bien avec la lame. Donc la lame vous pouvez aisément la retirer, il suffit de bien mettre un petit cordon par exemple ici, appuyer, ça enlèvera du coup le plastique. Vous pouvez récupérer la lame et la mettre sur la nouvelle coque. Le circuit vous avez deux versions, soit effectivement vous avez la pile dessus, donc tant mieux, ou alors la pile est sur la partie coque. Donc c'est vrai, il suffit de la retirer, de la mettre dans la seconde coque. Donc là on va venir et bien la remonter sur la coque d'origine, parce qu'effectivement c'est la même chose pour un changement de coque. Et on vient du coup emboîter les deux parties, comme ceci. Ensuite du coup on s'attaque à la deuxième version. Deuxième version un peu plus complexe et bien à déboîter, à démonter. Vous avez ici un petit cache plastique qu'il va falloir retirer. On vient serrer sur ton de vis là juste. Il faut que c'est fait, on a deux vis. On les retire. Voilà. Et une fois que c'est fait, et bien on va pouvoir, il vient déjà, retirer la pile. Comme ceci. On la met de côté. Maintenant, très important, la lame avec le bouton, et bien on va les maintenir ensemble. Donc cette partie plastique avec ça, on y maintient bien ensemble. Très important, parce qu'il y a un ressort et si on ne le maintient pas tout ça, c'est risque de partir vraiment dans tous les sens. On insère sur ton de vis là juste ici, et on fait une sorte de levier. Voilà. Une fois que c'est fait, vous avez le côté plastique avec le circuit, qu'il faudra récupérer. Donc, comme ceci. Et venir l'insérer dans la nouvelle coque. Donc comme cela par exemple. Alors vous pouvez pas vous tromper, vous avez du coup vraiment des encoches en plastique qui permettent de vraiment mettre le circuit en face des trous. Et une fois que c'est fait, et bien ce petit côté lame, et bien vous l'avez maintenu, vous n'aurez plus qu'à le remettre du coup sur la nouvelle coque. Si jamais, imaginons, le ressort du coup a été remis à sa place d'origine, il suffit de le tourner dans le sens contraire, de là où vous voulez que ça se rétracte. Par exemple, nous on veut que la lame, et bien elle s'ouvre dans ce sens. Donc forcément, nous notre but, c'est vraiment que, hop, voilà. Là si je lâche par exemple, la lame automatiquement, elle va revenir comme ça. Donc vous maintenez tout ça. Hop, comme ceci. Et on vient du coup emboîter les deux parties. Et on emboîte, voilà. Maintenant on passe à la dernière clé, la clé main libre. Donc l'appareil encoche, tournevis plat. Donc on désemboîte. Une fois que c'est fait, et bien on a un vis là, un vis là. Donc vous, du coup dévissez. Donc une fois que c'est fait, on va venir, et bien insérer son tournevis plat, ou son tranché comme moi, et bien dans le, dans la réunion juste ici. Hop. Et on désemboîte les deux parties. Hop. Donc voilà. Donc vous avez du coup la partie avec le circuit et le côté bouton, juste là. Ça c'est le petit, la petite partie en chrome qui vient s'insérer juste là. Donc le circuit, vous le retirez, c'est assez simple. Pareil, levier. Hop, voilà. Et donc quand vous voulez la mettre dans la nouvelle coque, c'est totalement pareil. Vous insérez juste ici. Voilà. Je ne peux pas vous tromper puisque du coup, il y a des petits repères en plastique. Une fois c'est fait, on vient insérer la deuxième partie. On emboîte. Et maintenant, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à liker et à vous abonner. Ça nous fera plaisir. Si vous avez la moindre question, n'hésitez pas à laisser un petit commentaire. On se fera un plaisir de vous répondre. Et maintenant, je vous dis à la prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada